Il est temps que je vous présente la fameuse chaussure. Bon, c'est vrai que j'ai un peu sali, mais ce n'est pas très grave, parce qu'il fallait bien quand même l'utiliser. Alors, tout d'abord, l'esthétique. Regarde, mais moi, cette petite chaussure, c'est vraiment très sympa. Elle est très belle, forcément. Donc, moi, j'ai adoré son style dynamique. Je le portais aussi beaucoup en lifestyle, parce que j'aime bien. Et puis que c'est confortable. Au début, c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu rigide, mais après, ça a été le bonheur. Après, deux, trois séances, histoire de s'habituer quand même. Et là, j'ai trouvé qu'au niveau de la languette, on avait le confort. Au niveau du talon, ici, on a un petit renfort qui est juste à l'intérieur et qui est vraiment confortable. Et c'est vrai que même si on a envie de chaussures qui va donner du dynamisme, qui va pulser, on a quand même besoin d'avoir ce petit, ce confort quand même. Donc là, en plus, on l'a aussi. Au niveau de la Morty, on est bien, on est content. Et ça, ça me fait plaisir. Après, au niveau dynamisme. Alors, c'est vrai que moi, je suis très, très confort. Mais j'aime bien maintenant avoir quand même un peu plus de dynamisme dans mes chaussures. Et sur cette Nova Blast, on l'a parce qu'on a ce retour d'énergie. On a ce côté qui a boosté. Et puis, dès qu'on touche le talon, hop, ça repart. Et ça, c'est un retour d'énergie qui est vraiment important. Et moi, ça me plaît. Alors, moi qui ne suis pas du tout plate carbone, ce modèle me convient amplement pour mes séances un peu plus dynamiques, pour mes fractionnés. Et puis, pour les semi-marathons, j'ai envie de faire un petit temps quand même. Donc, j'espère que... Dites-moi en commentaire si vous la connaissez. Et si vous ne la connaissez pas, écoutez, moi, je vous invite à aller la voir parce que ça fait partie de mes top 3 de chaussures un peu dynamiques. À bientôt, au revoir.